Les filtres Betaflight Pour comprendre les filtres, il faut d'abord savoir que le drone ou le quadcopter connaît sa position dans l'espace grâce à des capteurs dont le gyroscope. Le problème c'est que le gyroscope enregistre tous les mouvements, y compris les vibrations et que ces vibrations viennent perturber l'interprétation du signal par le contrôleur de vol. Les algorithmes sont donc là pour nettoyer le signal de toutes ces impuretés. Le système utilise donc des filtres et différents types de filtres. Le problème des filtres c'est qu'ils induisent une latence. C'est pour ça que la première chose à faire avant de régler les filtres, c'est de diminuer toutes les sources de vibrations afin de réduire le bruit dans le signal. Dans Betaflight, il y a plusieurs types de filtres. On a d'abord des filtres passe-bas ou low-pass ou LPF, des filtres notch, littéralement coupe-bande en français, et bientôt on aura des filtres qui s'appellent les filtres Kalman. Le filtre low-pass consiste à atténuer les fréquences au-delà d'une fréquence déterminée afin de ne conserver que les fréquences correspondant au mouvement réel de la machine. Cette fréquence limite est fixée à 90 Hz par défaut dans Betaflight, mais peut être modifiée manuellement. Le filtre notch, lui, consiste à atténuer une bande de fréquence. Il faudra donc déterminer le centre et la limite inférieure et supérieure. Les filtres sont appliqués à différents stades du traitement du signal. Les données du gyroscope sont d'abord filtrées par le filtre dynamique, puis par les filtres notch statiques avant de passer dans la moulinette du filtre low-pass. Le signal est ensuite traité par la boucle PID. D'autres filtres sont appliqués sur le D à la sortie de la boucle du PID, dont un filtre low-pass et un nouveau filtre notch. Sur une configuration récente, ou un quad qui a peu de vibrations, il va être intéressant d'enlever un maximum de filtres pour améliorer le comportement. Il y a tout de même deux filtres qu'il sera peut-être intéressant de conserver, en particulier pour diminuer les vibrations à mi-gaz. Ce sont donc le filtre dynamique et le filtre notch. Le filtre dynamique, il intervient avant le passage dans la boucle PID, alors que le filtre notch sur le D va intervenir après le traitement par la boucle PID. L'avantage du filtre dynamique, c'est qu'il ne nécessite pas de réglage et que Betaflight s'occupe de déterminer le centre et les bornes du filtre. C'est pour ça que j'ai décidé plutôt de présenter le réglage d'un filtre notch sur le D qui est plus technique et qui nécessite un enregistrement par la black box. Pour faire un enregistrement black box, il vous faudra soit un contrôleur de vol avec une carte SD externe, soit un contrôleur avec une mémoire intégrée comme cette SP Racing F3 ou alors un module open log externe avec un port SD. Maintenant que mon support d'enregistrement est en place, je vais pouvoir me connecter à Betaflight et aller dans l'onglet black box. Pour la configuration de la black box, il vous faudra un minimum de 1 kHz pour avoir suffisamment de données et vous pouvez aller jusqu'à 8 kHz si votre mémoire est suffisante. Si vous avez une mémoire embarquée, la quantité de mémoire s'affichera dans ce cadre. Si vous avez une carte SD interne, l'icône verte vous confirmera qu'elle est bien en place avec l'espace disponible. Si l'icône est rouge, il vous faudra l'enlever, la remettre, déconnecter puis reconnecter la carte de vol. Je vais ensuite régler un mode pour activer la black box avec un interrupteur de ma télécommande. Ici, dans le mode black box, je règle l'interrupteur que j'ai choisi et je détermine la plage d'activation de la black box. Il est conseillé d'activer la black box avant d'armer la machine afin d'avoir un repère lorsque vous allez caler la vidéo dans Black Box Explorer. Pour déterminer le type de log qui m'intéresse, je vais aller dans le CLI et je vais taper set-debug-mode égale notch Ce mode me permettra de voir les données brutes du gyroscope. Si vous activez un filtre dynamique, il vous faudra changer ce mode en set-debug-mode égale FFT Vous aurez ainsi les données après l'application du filtre dynamique. Tapez ensuite save puis entrer pour enregistrer vos paramètres. Vous pouvez vérifier votre paramètre dans le CLI en tapant get-debug-mode et confirmer que vous êtes bien sur le mode voulu. Pour analyser les données de la black box, il va falloir installer un programme dans le navigateur Chrome qui s'appelle Betaflight Black Box Explorer. Pour le trouver, il faut passer par Google et non pas par le Chrome Store et vous pouvez l'installer. Une fois Black Box Explorer installé, je peux donc l'ouvrir et ouvrir un fichier log qui est présent soit sur la carte SD, soit que vous avez copié sur votre ordinateur. Ici, je vais ouvrir un fichier qui date de juillet 2017. Dans l'interface, on voit dans la zone située en bas le niveau des gaz utilisé lors du vol. On voit en début de partie que j'ai fait un vol à mi-gaz et qu'ensuite j'ai fait quelques mouvements acrobatiques avec des montées rapides de gaz et des descentes rapides de gaz. La zone qui va m'intéresser, c'est la zone de vol à mi-gaz qui me permettra d'identifier la fréquence de résonance de ma machine. Pour sélectionner la zone qui m'intéresse, je vais cliquer sur un endroit du graphique et appuyer sur la touche I pour déterminer le début de la zone. Puis, je clique sur la fin de la zone analysée et j'appuie sur la touche O pour fixer la fin de cette zone. Pour afficher les graphiques, je clique sur Graph Setup et je vais ajouter d'abord les informations du gyroscope filtré et les PID pour chaque axe. Je commence par Roll, puis Pitch, puis Yo. Je vais ensuite ajouter un graphe personnalisé que je peux appeler Notch. Dans ce graphe personnalisé, je vais ajouter les données brutes du gyroscope avec l'option Gyro Pre-Notch Roll, Gyro Pre-Notch Pitch pour l'axe Pitch et Gyro Pre-Notch Yo. J'enregistre les changements et je vois s'afficher les graphiques. Pour afficher les courbes de fréquence, je vais cliquer sur la petite icône à droite que je peux agrandir en cliquant sur Zoomer. Je vais ensuite zoomer dans le plan horizontal, puis dans le plan vertical. Sur ce graphique, j'identifie la limite du filtre Lopasse qui est fixé ici à 90 Hz et dont les mouvements du quad seront dans cette zone. Ensuite, j'identifie mon notch sur le D qui est cette case bleue et les notches statiques que j'avais laissés à l'époque avec un premier notch statique ici, dont le centre est à 200 Hz et un deuxième notch statique, dont le centre est à 400 Hz. Betaflight va m'indiquer le centre de vibration des moteurs qui est ici à 193 Hz et qui est décalé comme vous le voyez par rapport au centre du notch du D. Je vais aller vérifier dans le D des PID sur le même axe l'effet des différents filtres notch et en particulier du notch sur le D. Et on voit que le notch sur le D a en effet atténué dans cette zone mais comme celui-ci atténue plus au centre que dans les bords, il reste un pic autour des 180 Hz qui n'a pas été bien filtré par tous les filtres notch présents. Si je regarde dans l'axe du pitch, je retrouve mon pic de vibration à peu près dans la même fréquence et si je regarde là encore dans le D du PID je retrouve également le pic à 180 Hz. Ce graphique du black box me confirme donc que mes notches statiques ainsi que mon notch sur le D n'ont pas permis de filtrer toutes les vibrations en partie parce que le centre du notch D n'est pas optimisé. Si je regarde maintenant un enregistrement où j'ai optimisé le centre du notch sur le D en sélectionnant là aussi une zone de vol à mid-gaz je retrouve mon centre de vibration autour des 190 Hz à la fois dans le roll et dans le pitch. En revanche, lorsque je vérifie sur les PID du D je vois que mon filtre notch sur le D a bien atténué le pic de fréquence qui était présent dans cette zone. Même chose pour le D sur le pitch ici j'ai bien atténué toutes les vibrations au niveau du pic qui était présent. Pour modifier le centre du filtre notch sur le D il faut se connecter à Betaflight aller dans l'onglet réglage de PID puis dans réglage filtre. Ici je vais venir modifier la fréquence du filtre notch sur le D et je dois également modifier le cutoff pour déterminer la limite inférieure et limite supérieure. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura permis d'enlever quelques vibrations. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires à suggérer des sujets de tutoriel et je vous remercie pour votre attention. A bientôt.